Bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et une nouvelle chronique d'un excellent hôtel. Il s'agit de James Tech avec son recueil de nouvelles, de mauvaises nouvelles à vous annoncer avec 10 nouvelles fantastiques à l'intérieur. Alors avant de commencer à en parler un peu plus, je tiens à prévenir que ce recueil est pour un public adulte et averti car il va traiter des thèmes comme la violence, le sexe et la folie et d'autres termes encore un peu plus dérangeants. Alors c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu sceptique mais je savais que j'allais quand même m'y plaire dans le sens où j'avais envie en fait de sortir de ma zone de confort, de sortir un peu de tout ce que je disais d'habitude et ça a été un pari gagnant pour cette odeur. En effet au plus les nouvelles défilent au plus l'intensité va crescendo. Donc là aussi c'est vraiment hyper intéressant parce que quand on lit les thèmes etc on s'attend vraiment à quelque chose de beau film mais l'auteur a été vraiment très très futé dans le sens où la première nouvelle est vraiment très soft, c'est pas encore dans le niveau de dérangement vraiment. Et au fur et à mesure où on lit les nouvelles, là on se rend compte un peu plus de l'univers dans lequel l'auteur va nous emmener. Et c'est vrai que certaines nouvelles m'ont assez dérangée, quant à d'autres elles m'ont vraiment hyper plu parce que on va dans un sens les deux, trois premières pages et à la fin on va dans un sens totalement inverse. Ensuite ce qui m'a vraiment plu aussi c'est l'écriture de l'auteur qui nous emmène assez vite dans son ombre avec une écriture très simple et qui sait mettre la pommade un petit peu autour des sujets un peu sensible quand il le faut parce qu'il parle creux aussi, il faut le savoir. Mais il fait ça avec classe. Ensuite ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que il va nous déranger avec ses mots, avec ses histoires mais il va finir la nouvelle d'une façon très douce et très light, ce qui fait qu'on n'est pas dans le mood de je suis choqué, je vais vous le dire, j'arrête là. Vraiment il nous emmène en douceur sur des choses dures mais c'est vraiment une mer agitée en fait. On est un peu choqué mais il arrive à faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre les deux. Troisièmement ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'il a deux nouvelles qui traitent de sujets qui sont un peu compliqués. Je n'en dirais pas plus, je dirais juste les thèmes. Celle qui m'a vraiment touché c'est les déformes. Et la seconde, celle qui m'a fait rire, celle qui m'a fait rire, c'est celle du fruit jaune. Parce que je ne vais pas vous spoiler mais j'ai l'air d'ailleurs. Celle-là était vraiment inattendue, vraiment inattendue. Quand on la lit on s'entend à quelque chose de bien précis et puis quand on arrive à la fin c'est quelque chose c'était totalement inattendue et ça c'était vraiment excellent parce que ça a fait un ascenseur émotionnel monstrueux. On monte, on monte, on monte, on monte et d'un coup paf on tombe et ça c'était vraiment excellent, vraiment très très bien. Ensuite j'ai beaucoup aimé aussi ce livre parce qu'il fait ressortir un peu les mauvais côtés de chacun d'entre nous. C'est un peu un livre de catharsis. On va le lire et on va se rendre compte que tout ce qu'il y a de mauvais à l'intérieur, tout ce qui est traité, tous les sujets durs qui sont traités, on n'y a forcément pas pensé mais on s'y reconnaît un peu là-dedans. Moi personnellement je me suis pas reconnue mais je me suis sentie moins seule quand j'ai lu la dernière nouvelle. Donc ça aussi l'auteur comprendra et puis vous lecteur vous comprendrez aussi si vous le lisez. Mais voilà, c'est vraiment un très très bon livre de catharsis, de dérangement, de folie, de... Voilà il faut de temps en temps je pense se prendre un livre et se dire bon voilà je sais pas du tout de quoi je m'en lance mais j'en ai besoin parce que, soit parce que j'en ai marre de lire ce que je fais d'habitude, soit parce que j'en ai une chose nouvelle, voilà. Vraiment une très très bonne découverte et je remercie mille fois l'auteur de me l'avoir envoyé. Et il en a sorti un, il en a fini un donc il va bientôt sortir. Donc je pense que vous entendrez parler encore de ce James Deck. Donc je vous dis à très très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et je vous fais plein plein de gros bisous.